En Côte d'Ivoire, la manicure classique consistant à faire la pose de vernis et la sécher à l'air libre durant des heures n'est plus très appréciée par les femmes. Le nouveau bijou de ces dames, ce sont les lampes UV, des lampes dont l'utilisation est extrêmement simple et rapide. Il s'agit pour l'utilisateur de glisser sa main ou son pied sous les rayons de la lampe et de régler le temps d'exposition voulu. En 10 minutes, les ongles sont séchés. Le mode d'action consiste à polymériser, durcir le gel qui est utilisé pour la pose des faux ongles ou du vernis sémi-permanent pour obtenir des ongles lisses, brillants et qui tiennent plus longtemps. Le type de matériel utilisé pour sécher les doigts sont les lampes UV. Je pense que c'est vraiment très efficace. C'est surtout rapide, c'est très beau. Depuis près de 2 ans, je n'utilise que le permanent. Bien qu'elles soient appréciées par les dames et qu'elles aient des avantages, les lampes UV contiennent des rayons ultraviolets comparables à une forte exposition solaire. Elles sont 5 fois plus concentrées. 10 minutes sur la lampe UV correspond à 50 minutes d'exposition solaire. Les dermatologues présentent un risque potentiel de cette pratique. Selon une étude de l'académie de médecine, les lampes ultraviolets utilisées lors d'une manicure pour sécher et fixer le vernis à ongles sémi-permanent ou pour consolider la pose d'ongles en gel, émettent des rayons ultraviolets de type A qui pénètrent profondément dans la peau, ce qui favoriserait le vieillissement, l'apparition des macules encore appelées taches et l'apparition précoce des rides, mais surtout le développement des cancers de la peau. Pour les usagers, il est préférable d'appliquer une crème solaire sur les mains 20 minutes avant de les mettre sous la lampe ultraviolet. L'utilisation des lampes UV pour l'onglerie est avantageuse, mais aussi potentiellement nocive pour la santé. Les fabricants sont donc invités à joindre des messages écrits d'alerte et de recommandations pour chaque lampe ultraviolet achetée et faire des campagnes de sensibilisation pour le grand public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !